Très bien. Combien tu le vends ? Combien ? Il en joue ? Oui ? Non. Ah si ? C'est trop gentil. Mais c'est trop gentil. Merci beaucoup. Ah non, prends, prends. Des moments dont tu te souviendras toute ta vie, des moments qui vont te remplir le cœur. Le pain ? Oui, on en vache ? On n'en a pas. Toi, tu as du pain ? On peut lui acheter un pain. On arrive. Bonjour, ça va ? Oui, je ne faisais pas le bonjour, pardon. Tu habites ici ? Il est berger. Ah, tu es berger ? Ah oui, berger. Tu habites dans les montagnes ? Il a marché à village. Le village qui est en bas ? Ah oui, là-bas ? Ta famille, d'accord. Ici, il y a berger, papa. Ah, ton papa ? Ah oui. Et donc là, tu es venu à pied ? Ah oui. Avec l'âme ? Ici, ah oui. Du village ? Du village. Ce matin ? 23h. Trois heures ? Ah oui. Trois heures ? C'est ouf. Et tu vas où ? Tu vas jusqu'où ? Là, tu vas dans la montagne ? Voir ton papa. Ok, à piste ? Non. À travers ? À travers. C'est plus court. C'est plus court. Très bien. Combien tu le vends ? Combien ? Combien ? L'enjeu ? Oui. Non. Ah si, si. Pas de problème. C'est trop gentil. Mais c'est trop gentil. Pas de problème. Merci beaucoup. La pomme, le repas, moi un bagage d'eau. C'est adorable. Merci beaucoup. Et toi ? Olivier. Olivier. Charlie. Charlie. Je suis bon grand. Le matin, tu viens du village, et le soir, tu repars ? Retour ? Oui. Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui ? Oui. D'accord. Le bagage d'eau à papa, Bergy. Ah, tu amènes à manger pour ton papa ? Oui. D'accord. Retour à village. D'accord. Ah oui. Ouais. Ouais, ouais. C'est vrai. C'est tellement incroyable ce genre de rencontre. Il vient du village à pied. Il a fait toute la piste qu'on a faite. Il l'a fait à pied ce matin, avec son âne. Pour apporter à manger à son papa, qui est dans les montagnes, qui est berger. Et il va rentrer ce soir au village. Et c'est ouf. Et il nous a offert des pommes. Il dit pas, on voulait payer, mais il voulait absolument pas. Et du coup, clairement, ça c'est quand on a vraiment plus grand chose. On va essayer de trouver ce petit truc à lui donner. C'est tout ce qu'il nous reste, des dates et un reste de pâtes. On va lui donner au moins, c'est consistant. Je pense que ça pourra aider son papa ou lui pour ce midi. Dans le village, ton travail, c'est quoi ? Tu vends ? Ah oui, la pomme de Jardy. Ah, tu le jardines ? Ah oui. Oui, tu jardines. D'accord. Oui, le travail de Jardy. D'accord. Ah oui. On peut venir avec toi ? À ton papa ? Oui, c'est pas de problème. Oui ? Oui. On marche avec toi ? Ah oui. Et on laisse la voiture ici ? C'est pas de problème. C'est pas de problème ? Et on revient après. Et après, dans l'après-midi, nous ? Ah oui. On remonte pour la voiture ? Ah oui. Oui ? Oui. Ok. Ton papa, il sera ok ? Ah oui. Ouais, pas de problème ? Oui. Eh ben, entre toute attente, nous avons rencontré un monsieur qui va voir son père, qui est bergé. Du coup, on l'accompagne voir son père. Il reste deux kilomètres. Lui, il en a déjà fait vingt-deux. Et du coup, on va faire les deux derniers kilomètres avec lui pour aller voir son père au milieu de la montagne. Oui, 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 oui. Ce qu'on souhaitait avec ce voyage, c'est les rencontres imprévues. On échange, on sent qu'il y a de la confiance. Il vient, il est vraiment adorable, le cœur sur la main. Il nous offre des choses sans rien demander en retour. Et là, on s'est dit, mais on veut en savoir plus. On veut venir avec toi jusqu'à chez ton papa. Et découvrir ce quotidien qui est si loin des stéréotypes qu'on a du Maroc. Et c'est incroyable. À ce moment-là, je pense que ça, ça va être une journée gravée à tout jamais. Mahmoud et son père sont partis des bergers traditionnels du Maroc. Ils sont nomades et utilisent des terres collectives pour faire vivre leurs troupeaux. Mais de plus en plus, ce mode de vie est remplacé par plus de modernité et d'individualisme. Dans la famille de Mahmoud, on se passe de génération en génération ce savoir-faire et surtout, cette volonté de faire perdurer les traditions. Les conditions de vie et de travail sont très dures, pour un salaire souvent très bas. Mais le courage de ces bergers à maintenir ce style de vie est vraiment remarquable. C'est la route du Dimitour, ici. C'est pas de problème ? Pas de problème. Je pense qu'il va regretter d'avoir invité des boulets comme nous. Surtout moi, je suis super lente. J'ai un vertige vraiment maladif. Et la pente est bien abrupte. Mais il est beaucoup trop drôle parce que... Il a dit à Charlie, « Normalement, je mets 40 minutes pour descendre. Là, je vais mettre 2 heures. » Oui. Nous voilà arrivés en bas du canyon. On découvre un mode de vie traditionnel et loin de tout confort. « C'est la maison. » « Ah oui, la maison. » « Ton papa, il habite ici ? » « Ah oui. » « Il dort ici ? » « Ah, le bagage. » « Il vit au milieu de la paroi. » « Ah, pour le froid, la couverture. » « Et si il dormait ? » « Il dort là, là ? » « Ah oui, il dormait. » « C'est fou. » « Papa, il est ici ? » « Oui. » « C'est moi, le village. » « Oui. » « C'est moi ici, papa le village. » « 15 jours ici, toi, papa le village. » « Et 15 jours, papa ici, toi le village. » « Ah oui. » « OK. » « La nourriture, pour manger. » « Ah oui. » « Tu veux de l'aide ? » « Non, non, non. » « Le far. » « Les zitounes. » « Les zitounes. » « Oui. » « wassacune de la vache. » « Ah, le lait de la vache. » « Ah oui. » « Ah oui. » « Les médicaments de la moto. » « La pomme. » « Ah oui, les légumes, comme du terre. » « Ah, la grenade. » « Prennes-moi, comment tu as appelé ? » « Grenade. » « Oui. » « Armade. » « Armade ? » « Ah oui, Armade. » « Sardines. » « Et toi ? » « Ah non, prends. » « Non, pour ton papa. » « Pour ton papa, regardez-le. » mon papa il a besoin de force la poube la pomme ah oui c'était beaucoup de comme oui douche les gars à des noix comment t'as pris noix noix oui comment d'un verbeur douche douce oui c'est très joli oui c'est très joli tiens allez je vais c'est un doigt papa je vois d'origine oui toi toi tu vas là bas tu vas là bas oui et nous on va là bas c'est ça je dois non pas ton papa il peut regarder si on va là bas papa le mouton qu'il y a ici le chèvre du loup et l'anne n'échelle si j'ai pas parlant en gros c'est ce qu'on va aller là-bas voir ce qu'il ya la mouton ou repartir tout de suite non peu oui papa oui oui la route beaucoup de route je suis là beaucoup de route je suis un fou ya oui 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 mais c'est plat ou faut monter d'accord et après quoi oui oui à votre voiture oui d'accord ok le soir les moutons ils dorment aussi ici ici tous de dos oui le berger ici et le berger ici oui du loup oui le pays si il a de l'eau il a une source ah oui ah il peut récupérer de l'eau il pourrait ah oui ok j'arrête cette première partie de ce reportage ici parce que j'ai encore plein de choses à te partager les moments qu'on a passé avec marmed ensuite était vraiment géniaux et puis la journée la journée a continué de se passer avec des belles rencontres donc ça fait un long reportage et je préfère couper ça en deux pour vraiment pouvoir prendre le temps de s'imprégner de ses rencontres de s'imprégner de ses cultures de comprendre de réfléchir je trouve ça super intéressant je sais pas si l'inconnu te fait peur si l'imprévu peut te faire peur si c'est le cas j'espère que ce genre de vidéo peut te montrer que faut toujours laisser une porte ouverte faut toujours ce ne pas se fermer en fait faut pas dire non tout de suite faut pas se dire je vais faire comme ça et pas autrement on peut changer d'avis les plans peuvent changer on peut laisser une liberté totale au destin aux rencontres et je peux te dire que quand tu acceptes que l'imprévu fasse partie de ta vie franchement tu seras pas déçu tu seras pas déçu parce que ça va te faire vivre des moments dont tu te souviendras toute ta vie des moments qui vont te remplir le coeur de plein de choses qui vont te faire grandir qui vont ouvrir ton esprit et je peux te dire que moi à travers mes voyages ce genre de moment j'en ai eu beaucoup il faut vraiment se rendre compte que l'humanité elle est belle elle existe et il y a des gens qui ont envie d'échanger de partager et il faut vraiment être ouvert à ça parce que parce que ça donne des leçons de vie et ça fait avancer dans la vie je trouve vraiment très très fortement